Personne derrière moi... Non, ça a l'air bon. Je vais placer des torches là-dedans. Je suis sûr qu'il y a des monstres à ras-bord. Il y a encore des monstres. Ils sont peut-être au-dessus de moi aussi. Je devrais bloquer le passage pour l'instant. Je n'ai vraiment pas confiance dans ce coffre. Je ne sais pas du tout pourquoi. Un grand double coffre avec de la redstone et tout. Non, ça a l'air bon. Par contre, ça a l'air de grouiller le monstre là-dessus. C'est parti. Pour une fois, on va essayer de jouer un minimum stratégique. C'est parti. Et voilà. Ils se battent entre eux. C'est exactement ce que je voulais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si j'arrive à casser les spawners depuis là, ce serait pas mal. C'est parti. Apparemment, il y en a encore dans le coin. Salut ! Qu'est-ce que tu fais là toi ? C'est parti. C'est vraiment horrible, ces silverfish. J'essaie de me protéger un minimum pour pas que les mobs puissent venir vers moi. Mais vu qu'ils font des trous dans le sol. Les mobs puissent venir vers moi. C'est parti. C'est parti. Salut ! Ah, salut ! Encore une fois, je me mets dans des situations impossibles. Je crois que c'est ma marque de fabrique. Heureusement que j'ai récupéré pas mal de nourriture juste avant. Ok. 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 Bon, je pense que quand j'aurai terminé cette zone, je ferai une petite pause. Parce que là, ça prend quand même un peu de temps. Surtout que j'avance pas vite. Dégager de là. Voilà. Un peu de nourriture. Ah, il y a peut-être encore un spawner à zombies plus loin. Comment est-ce qu'il a fait pour me toucher ? Dans le doute, je vais continuer. Ah, il y avait un panneau. Euh, oui, mais non. Oups. J'ai un mauvais pressentiment. Je crois que je vais m'en aller. C'est parti. C'est parti. J'aurais pensé que toute la maison aurait explosé. Mais apparemment, c'est pas le cas. Ah oui, ok. Bon, ben voilà. Ça s'est fait. Je pense que je peux y retourner directement. Il y a juste deux mobs. Ils auront même peut-être des spawner. Surtout là, j'ai toute ma nourriture, ma barre de saturation qui est pleine. D'ailleurs, je vais pas sautiller pour aller plus vite. On va essayer d'économiser un petit peu la barre de nourriture. Ce serait pas mal. Je vais pouvoir récupérer mon maigre stuff. C'est pas dire qu'il y avait beaucoup de choses. Il y a encore le zombie avec la pelle. D'ailleurs, si tu voulais me donner ta pelle, toi, ça m'arrangerait beaucoup. Il y a personne autour. Ça m'a pris un petit moment de faire cette maison, mais je suis presque déçu de ne pas avoir eu une explosion à la fin. Ou quelque chose du genre. Ça laissait sous-entendre ça, le petit texte. Ça aurait été un beau final quand même. Finalement, ça ne m'a pas empêché de mourir très peu de temps après. Je vais continuer mes expéditions. de torchage. C'est peut-être un mécanisme avec un command block qui fait l'activation. C'est bizarre quand même. Voilà, une petite armure. On va directement casser les spawners. J'étais presque avant en fait. C'est possible que je garde cette viande pourrie vers moi. Voilà, à moi. On va reprendre une petite torche ici. Par contre le fil, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais je vais aller voir ce qu'il y a dans l'angle juste ici. Apparemment rien du tout. J'ai pas de bloc. J'en ai pas du tout en fait. Ce qui serait bien, ce serait d'avoir masse charbon dans une zone un peu plus loin. Là ce serait assez bienvenu. Parce que là je dois avouer que c'est un petit peu la galère. Il y a encore... Non, il n'y a plus rien. A part ces zombies qui apparaissent de nulle part ici. Ah mais il est là. Bon, je vais pouvoir tranquillement récupérer la laine orange que j'ai laissée par ici. Ainsi que la laine blanche de la zone de départ. Et faire une petite pause, vu que ça fait déjà un petit moment que je tourne. Donc pour vous ce sera sûrement une fin d'épisode. Mais peut-être pas, on verra. On verra ce que donnera les joies du montage. Je vais quand même récupérer. Je pense que je vais quand même aller récupérer tout. Et puis après, à l'intersection il y aura peut-être... Il y aura peut-être de quoi faire un petit campement de base. Alors je vais prendre le coffre avec. Ce serait bien que je me décharge un petit peu de mon matériel. D'ailleurs je vais directement aller à l'intersection. La laine blanche c'est pas urgent. De toute façon je risque de mourir encore. Il est temps que je me fabrique un lit. Et puis si je trouve un lit avant... Il faudra de toute façon que je revienne pour le... Parce qu'on avait vu une zone avec des creepers juste avant. Donc euh... J'ai de toute façon pas fini avec cette partie là. Alors les petits escaliers délabrés. Des bruits de villageois. C'est plutôt rassurant mais... Restons sur nos gardes. Alors... Un forgeron et un alchimiste. Bestiaire par un... Oui je vérifie d'abord. Toute la zone. Et je vais directement... Boucher. Les passages. Je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise. L'intersection 1. Eus Maximus. Ah ouais. Une brique 3. Joli joli. C'est pas piégé. C'est pas piégé ? Non. Donc je vais utiliser... Ce coffre comme coffre de stockage temporaire. On va mettre... On va mettre tout ce que je garde. Je vais poser. C'est pas piégé. C'est pas piégé. Ah. Le bestiaire. On va lire ça. Je vais aussi regarder. Alors lui qu'est ce qu'il propose ? Deux bûches. Contre un charbon. Un charbon pour une glowstone. Trois trottes de flèche pour une patate. Douze yeux pour une potion de soin. Pas mal. Diso une pomme d'or. Tiens d'ailleurs je vais justement... M'en prendre deux. Suc de canne. Ah ben voilà. Le fameux Narpian. La bonne Narpian. Pour une potion de rapidité. Et rien du tout. Intéressant. Intéressant. Et là... Du charbon pour du cuir. La poudre de creeper. Pour une pioche efficiency 2. La rotten flesh. Pour des pantalons. Du araignée pour une épée à moitié cassée. Des fils pour un torse. Et là... Épée sharpness 1 knockback 1. Intéressant aussi. Donc en fait j'ai... Je crois qu'il faut vraiment tout garder. Je vais la mettre ici. Et voyons voir ce que dit ce livre. Alors... Pyro. Voilà. Je crois que c'était une des zones non ? Ah non. C'est Forinis. Mont arc en ciel. La ferme infestée. Bon alors. Les pyro. Famille des zombies. L'habilité. Aspect du feu. Faiblesse. Les arcs. Les esprits de feu dangereux. Au corps à corps. Ils peuvent nous mettre en feu. On brûle pendant un moment. Une armure de protection magique est recommandée. Gardien du vent. Famille des squelettes. Fabilité punch. Les faiblesses. L'environnement. Ok. Les gardiens de vent étaient les meilleurs guerriers du royaume Narcan. Après la chute du royaume. On ne savait pas quoi faire. Ils ont décidé de tuer tout le monde. C'est un projet d'avenir comme un autre. Ah oui. Ils ont des armures de résistance au projectile. Des arcs punch. TNT et feu sont utiles pour les tuer. Ok. Donc ça s'annonce très sympathique. Mais moi je vais faire comme prévenu avant une petite pause. Il n'y a rien là en bas. Pilanzo, il n'y a rien. Non. Moi j'en ai récupéré 4. Pour pouvoir remettre un peu de lumière. Il ne faut pas que j'ai un monstre qui pop ici. Et donc je fais une petite pause. Et je vous retrouve après pour la suite de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501